Jeudi, ce sera la journée mondiale de la poésie et une poésie que l'on va fêter et célébrer tout au long du mois de mars, avec notamment le printemps, le fameux printemps, mais le printemps des poètes. C'est un événement culturel accessible à tous et qui nous offre, figurez-vous, des rendez-vous poétiques là où on ne les attend pas forcément. On prend notre ticket et c'est parti. Ah les poètes, poètes. Paris, place de la Concorde, ligne 24. Lui, c'est Mounir. Son métier, chauffeur de bus, mais sa vraie passion est tout autre. Le 24 vous emmène au bord de la Seine, où les passantes et les passants sont comme des rois et des reines, témoins de l'histoire, de sa grandeur et de ses peines. Bienvenue à Paris, où le présent et le passé se mêlent dans cette grande scène intemporelle. Voilà, merci pour votre écoute et bon voyage. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de l'intervention du chauffeur ? Ben, je vous l'ai trouvé bien. Un contact avec les clients, c'est pas magnifique ça. J'étais très touchée des mots. Ça m'a fait quelque chose. C'était très doux, très poétique, très dansant. Voilà, ça fait rêver. Ça me fait toujours plaisir que les mots, que la poésie, la magie de la poésie fonctionnent toujours. Et les gens sont plutôt ouverts. Chauffeur de bus, c'est mon métier. Mais je me définis beaucoup plus par la pratique de ma passion, qui est l'écriture. Et puis la poésie. Donc je suis un poète. Ouais, je suis un poète chauffeur. Des poètes, il n'y en a pas que dans les bus. La poésie est partout. Ici, une gare RER. Demain dès l'aube, à l'heure où vous brancher la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. Et dans le métro, c'est la voix de l'actrice Rachida Brachnik, qui résonne dans les couloirs et sur les quais. La beauté est une rencontre. Toute présence sera par une autre présence révélée. Je pense que c'est une bonne idée. Ça peut changer un petit moment de la journée d'une personne. C'est très bien. Ça me fait rêver. Et puis ça me fait oublier ce qu'il y a autour. Direction Gare de Lyon, où une gigantesque palissade célèbre les 20 ans du printemps des poètes. A l'honneur cette année, Enki Bilal, ses dessins et ses poètes préférés. Je trouve ça merveilleux que les milliers de passagers qui vont passer en Gare de Lyon à la course, en avance, en retard avec leur bagage, tout d'un coup, soient arrêtés, et par la vue, et par la lecture. Le Michel Houellebecq, c'est quatre verres. Les dernières particules dérivent dans le silence et le vide articule dans la nuit sa présence. Gare de Lyon toujours, un étrange distributeur offre de petits plaisirs aux voyageurs. Vous faites quoi, là ? J'attends un... Ah, voilà. Je prends... C'est superbe. Un poème. Depuis quand ont-ils déserté ? Depuis quand ont-ils renoncé au parc, aux enclos, aux églises et aux sépulcres des hommes ? Je n'avais jamais lu les élégies de Berbilliers. C'est très sympa. Moi, j'attends un... Il ne faut pas que je loupe, du coup. Mais bon... C'est peut-être ainsi que naît la toute beauté de ce savoir fragile. Perdue d'avance, la course va se poursuivre sans frein dans les étoiles. Eh oui, poète, poète, comme disait le chauffeur du bus. Allez.